Bonjour à toi chers spectateurs, Exfiltré de Emmanuel Hamon vient d'être un film assez osé dans le paysage audiovisuel français parce que pour le coup parler aussi frontalement de ce type de sujet, des femmes qui se font embrigader dans les rangs de Daesh un petit peu malgré elles, c'est encore vraiment en plein dans l'actualité, c'est brûlant. Et malgré le sujet, le traitement, la manière avec laquelle c'est porté à l'écran et la barrière temporelle qui est de l'ordre de 4 ans, c'était quand même culotté de la part d'Emmanuel Hamon de porter de cette manière là un tel propos à l'écran. Le résumé pour faire simple, avril 2015, Faustine part avec son fils Noah en Turquie. En tout cas, c'est ce que Sylvain pense lorsqu'il lui dit au revoir à l'aéroport. Mais en réalité, Faustine a choisi de rejoindre les rangs de Daesh en souhaitant aider les femmes en détresse là-bas. Mais elle va rapidement devenir l'une de ces femmes. Alors je trouve que très sincèrement, la démarche est louable. Bien plus que louable, elle est honorable. Parce que la manière avec laquelle c'est fait, le fait qu'Emmanuel Hamon cherche à amener l'aspect hyper réaliste, de montrer vraiment les travers de tout cela et la difficulté que rencontrent l'État français, la DGSI et la DGSE pour exfiltrer ces personnes-là, c'est vraiment passionnant. Le seul souci, c'est que c'est au cœur d'une histoire qui n'est pas très intéressante. C'est vache de dire ça, mais en fait, le gros problème qu'a le scénario, qu'a la mise en scène, qu'a le film dans sa globalité, c'est qu'en fait, il a du mal à concevoir une vraie dramaturgie, une vraie narration qui parviennent à équilibrer les points de vue. Parce qu'en gros, si je voulais vous donner un ordre d'idée, on a trois points de vue dans le film. On a le point de vue de Sylvain, le mari, on a le point de vue de quelqu'un qui va chercher à exfiltrer Faustine et on a le point de vue de Faustine et Noah. Et honnêtement, il y a des points de vue où on s'en fout, mais parce qu'ils sont vraiment mal amenés. Ils ne sont pas intéressants, ils sont foutraques, ils sont bordéliques et honnêtement, en termes d'émotion et de connexion avec les personnages, ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a même des moments où il y a des séquences, je me disais, ça ne sert à rien, ça n'amène aucune profondeur au personnage, ça ne permet pas plus que cela aux spectateurs de s'immerger dans l'histoire. On reste comme ça, statique, devant l'oeuvre et on se dit, qu'est-ce qui doit se dégager de plus en fait ? Et c'est ça le gros souci, c'est qu'en termes de démarche, c'est passionnant, en termes de traitement, c'est complètement foutraque. Au cœur du cinéma français, on aime bien être politique aujourd'hui, ou en tout cas, trouver des sujets d'actualité qui sont extrêmement politisés et qui peuvent donner lieu à des histoires avec une parabole humaine et sociétale forte qui permettent alors à un récit de sonner comme évocateur et non simplement dénonciateur. Emmanuel Hamon avait certainement cela en tête et en grande partie, l'histoire qui en découle fonctionne sur cette dynamique. Mais il y a également un petit souci au cœur de tout cela, cette impression que cette histoire soit finalement racontée de manière très vaine, voire même carrément anecdotique, et que l'on ne soit pas toujours investi par ce qui se déroule face à nous, malgré un vrai parti pris au cœur de la réalisation de ce métrage. En termes d'écriture, c'est écrit par Benjamin Hudas et l'adaptation est faite par Benjamin Hudas et Emmanuel Hamon. Et je trouve que cette écriture a une vraie densité. Elle a une portée, elle a une puissance, elle a un côté, en termes de documentation, le film est parfait. Je ne vois pas quoi en redire, à aucun moment on a cette sensation que le film n'est pas cohérent par rapport à ce qu'il doit se passer pour une exfiltration. Là-dessus, le film est logique de bout en bout et est impossible à remettre en cause. Le seul souci, c'est que comme je le disais en préambule, cette dramaturgie amène des moments qui sont inutiles. Il y a vraiment des scènes où on a cette impression que les deux auteurs ne savent pas comment créer du lien entre le spectateur et un point de vue. Comme je le disais, il y a trois points de vue. Et sur ces trois points de vue, il y en a deux qui sont à peu près intéressants parce qu'ils sont plutôt bien menés et il y en a un qui ne marche pas. Et le seul souci, c'est que même dans les deux points de vue qui sont plutôt intéressants, celui de Sylvain et de Faustine, je trouve qu'il y a des moments où Faustine, on s'en fout. Ce n'est pas intéressant, c'est cliché, c'est grossier, c'est maladroit, c'est assez confus finalement dans la manière de juxtaposer l'enchaînement des actions. Il y a vraiment des instants où on se dit que ça va trop vite. Et à d'autres moments, on se dit que c'est trop lent. Et à d'autres moments, on se dit que Faustine, qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle devait bien se douter qu'il y avait une couille dans le potage dès le début. Et plus on avance dans le film, plus on se met à créer des connexions et à se dire, en termes de documentation, tout ce qui entoure l'exfiltration et la manière avec laquelle c'est géré, c'est parfaitement documenté. Mais dès qu'on rentre dans les détails de la connexion qui relie des personnages et de la manière avec laquelle eux sont en train d'interagir avec l'environnement qui les entoure, et là on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences. Benjamin Hudas nous offre là une histoire vraiment bien ficelée, cela est sûr. Mais qui manque cruellement de logique quant à la dynamique des personnages, et bien plus encore que cela, on a presque l'impression que par moment, certains protagonistes n'ont pas vraiment de vrais liens ou de vraies connexions les uns avec les autres. Ce n'est pas forcément qu'ils soient vides en termes de création de protagonistes ou de composition de caractère, c'est simplement qu'on a vraiment l'impression que personnage, fonction entre guillemets, est uniquement ce qui les définit en tant que personnage de cinéma. Et que finalement, l'humain derrière est un petit peu délaissé malheureusement en un sens, on a envie de dire. En termes de mise en scène, ça crève les yeux. Mais alors à 10 km qu'Emmanuel Hamon se référence à du Paul Aguisse ou du Paul Greengrace. Dans le traitement et dans la juxtaposition des points de vue et le style de la mise en scène, je trouve qu'on est vraiment là-dedans. Paul Greengrace est dans le style très pris sur le vif, cette sensation d'être vraiment dans l'action, de se plonger à bras-le-corps avec ses personnages. Et le côté Paul Aguisse, c'est plutôt pour la manière de juxtaposer les points de vue, de montrer l'aspect « il faut qu'on l'exfiltre », de montrer elle prise dans les méandres de ce réseau et de montrer quelqu'un sur le terrain qui cherche à avoir des informations et de comprendre ce qui se passe. Et le fait de juxtaposer ces points de vue et de créer ces deux manières de concevoir du cinéma, je trouve que c'est très intéressant. Le seul souci, c'est que passé ce stade de la découverte et l'admission qu'il y a cette cinéphilie qui est immense de la part d'Emmanuel Hamon, j'ai vraiment eu cette impression qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait une certaine forme d'originalité dans le point de vue, dans la manière de créer de la dynamique entre les personnages, de jouer avec le montage, les effets de mise en scène. C'est clair, c'est clair et c'est très très bien mise en scène. Mais je ne vois pas forcément de portée émotionnelle, graphique, visuelle, esthétique, tout ce que vous voulez, qui amène plus que de la cinéphilie là-dedans. C'est-à-dire que c'est une très bonne cinéphilie, c'est une cinéphilie qui a du sens, c'est une cinéphilie qui se ressent dans la mise en scène, dans la réalisation, et dans le jeu avec tous les outils possibles et imaginables pour créer de la mise en tension. Mais je ne trouve pas que derrière, il y ait plus que ça de cinéma finalement. Il est indéniable que Hamon avait envie d'apporter un aspect très réaliste à son métrage. Et en un sens, le réalisateur y arrive parfaitement, en amenant une vraie dynamique de mise en scène, de montage, de création esthétique, qui pousse à rester presque en apnée durant 1h40, pour ne pas sortir de cette action haletante. Mais derrière tout cela, il faut également admettre qu'il y a une forme de classicisme évident dans la composition du cadre, qui ne permet pas forcément à Hamon de totalement s'en sortir avec son sujet. car même si cela tient la route, cela reste assez vain et assez terne au bout du compte, lorsque l'on prend le temps de prendre du recul par rapport au métrage, et que l'on se dit que finalement, on a déjà vu ça. En termes de casting, je trouve que Giska Calvanda, qui joue Faustine, est vraiment excellente. Sauf au début. Par contre, au début, quand elle est dans l'aéroport de Paris, ça ne marche pas du tout. Oui, ça ne marche pas. Avec Swan Harlow, il se passe quelque chose, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune coercition entre les deux, qui ne partage rien, ça ne marche pas. Mais dès le moment où elle est en Syrie, elle est parfaite, vraiment parfaite. Et après, le film vaut surtout le coup, parce qu'il faut bien admettre que les trois acteurs principaux, il n'y a rien à leur redire. Ils sont vraiment bien. Pour le gabarit des personnages, s'il faut remettre un petit peu de contexte. Harlow, Oldfield et Berling sont tous les trois impressionnants en tête d'affiche, et donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour rendre leur personnage fort, voire même imposant, tout du long du métrage, malgré la faiblesse de leur personnage par moment. Au bout du compte, Exfiltré est un film qui, je trouve, fonctionne, si on le remet dans le contexte de l'idée de film documenté. C'est-à-dire qu'il sait exactement dans quelle direction aller, et qu'il sait exactement quoi montrer, comment le montrer. Mais à partir du moment où ça cherche à créer du cinéma, à créer de la fiction, à se détacher de ça, le film ne fonctionne que rarement. En fait, c'est le parfait exemple du film qui arrive à retranscrire avec vraiment une perfection de chaque instant toutes les étapes de l'exfiltration de quelqu'un. Et alors, dès le moment où il faut créer du cinéma, créer de l'émotion et créer des personnages, alors là, j'ai l'impression que le film loupe complètement le coche. Mais si vous le remettez dans ce contexte-là, je pense que Exfiltré d'Emmanuel Hamon va vous prendre aux tripes, va vous embarquer, et j'ai envie de vous conseiller quand même de le voir, parce que même si ça loupe un petit peu le coche, ça reste un film qui, dans son envie d'être un film politique, avec un message et avec un sujet brûlant dans l'actualité, ça fonctionne tout de même bien. Donc pourquoi pas ? A plus !